Bonjour, nous revenons encore aujourd'hui sur le syndrome du bébé secoué pour approfondir la question du diagnostic différentiel avec les fake news et le dénialisme. On est dans l'anglais textuel et dans l'anglicisme parce que le dénialisme, c'est le fait de nier l'existence du syndrome de bébé secoué et puis les fake news, vous savez ce que c'est, c'est de faire courir des bruits qui sont faux pour couvrir des vrais défaits. Pour illustrer ce sujet, j'ai mis une œuvre de Tommy Ungerer qui, avec une ironie féroce, nous décrit ce qu'il appelle l'expert. Moi, je préfère redire le contre-expert. On voit un petit peu le creux de ces contre-expertises. Nous allons, en introduction, rappeler que c'est un problème qui est de plus en plus envahissant, qui, dans les cours, perturbe le déroulement de la justice, qui utilise, exploite des connaissances scientifiques qui sont hors du domaine public et qui même sont difficiles d'accès pour beaucoup de médecins et même dans les médecins spécialisés en pédiatrie. Et pour ça, ce sont des avocats spécialisés qui ont beaucoup étudié le sujet, qui croient le maîtriser ou qui font croire qu'ils arrivent à le maîtriser et qui font appel à des experts qui sont aussi spécialistes, ultra spécialistes, mais pas forcément avec une expérience clinique qui autorise à donner des conclusions comme on en entend. Et puis, cette discussion porte souvent sur des termes et des notions qui ne sont pas mal précises et qui consistent à semer le doute. Malgré tout, il y a des failles par lesquelles ce dénialisme peut s'infiltrer. Pour illustrer ça, je vous ai mis ces deux médecins de Daumier qui se disputent le diagnostic pendant que la mort est en train d'emporter le patient. Ça peut être des querelles d'experts, mais parfois, c'est la défense et le dénialisme qui veut présenter les choses comme une querelle d'experts et que finalement, un médecin envoie un autre et que les hypothèses sont équivalentes, ce qui n'est pas le cas. Il y a d'un côté un consensus qui est basé sur beaucoup de choses, comme on l'a vu dans d'autres présentations, et puis de l'autre côté, un dénialisme qui est un peu une négation, une contradiction de l'autorité. C'est normal qu'il y ait un débat, mais clairement, il existe un consensus auquel on peut se rattacher, on doit se rattacher. Il y a également une confusion dans les termes. Les termes médicaux, bien sûr, est-ce que c'est un bébé secoué, est-ce que c'est un bébé battu ? Ici, vous voyez même sur Wikipédia, on nous présente un soi-disant bébé secoué qui a un impact, une confusion. C'est typiquement un bébé battu, pas un bébé secoué. Et puis, il y a la confusion, le problème du bébé secoué et battu, le shaken impact syndrome, avec éventuellement une fracture, qui est une forme grave de bébé secoué. Donc, c'est des concepts qui peuvent troubler la cour, et puis encore plus les jurés. Et puis, quand on parle d'hématomes sous-durals, on va en parler, mais souvent, il n'y a pas de caillot, on appelle ça un hygrome, un hydrome, une hydrocéphalie. Et puis, l'interprétation radiologique en urgence, elle est souvent faite, même par des radiologues qui n'ont pas une grande expertise pédiatrique, alors que ça devrait être séniorisé au maximum, cette interprétation. Et puis, la confusion est également dans les termes juridiques. Les cas légaux qui sont classés sans suite, ou qui a une relaxe ou un acquittement, quand c'est présenté dans le grand public, il y a une confusion qui peut être tout à fait volontaire, parce que je ne pense pas qu'un avocat dise que la mère a été relaxée, la justice a été rendue, la vérité a été dite, elle n'a rien fait à son enfant. C'est faux. Ça confond la relaxe et l'acquittement. Et puis, le fait de dire que la justice a dit qu'elle n'a rien fait à son enfant, la justice ne peut pas dire, ne peut pas contraindir un diagnostic médical qui a été fait, et encore moins prescrire quelle est la vérité scientifique à laquelle il faut croire. Donc, ça confond un jugement donné par la justice et un diagnostic érevenu. Ça se place sur des plans différents. Maintenant, l'hématome soutural du nourrisson, là aussi, il y a des ambiguïtés, parce qu'on appelle ça un hématome, alors qu'en fait, il y a une grande part de liquide méningé qui va s'accumuler en quelques jours. Donc ça, c'est un bébé qui a été secoué. Deux heures après la maltraitance, on a typiquement cet hématome, ce caillot de sang qui est à l'aile du côté gauche, la gauche est vue à droite, c'est vu par en dessous. Et là, c'est un exemple d'un enfant qui a eu un accident à la voie publique, donc on a des lésions qui sont similaires, avec en plus des racines d'impact, mais vous voyez qu'à 6 heures du trauma, on a un petit décollement du cerveau de la voûte, ce qui est habituel chez un horizon. Deux jours après, on a l'apparition d'une poche de liquide qui apparaît noire autour du cerveau. On voit les caillots de sang qui sont ici, et puis il y en a du liquide à la surface du cerveau qui s'est accumulé en 4 jours, et puis à 6 jours, on a un épanchement qui est volumineux avec un enfant qui est en hypertension intracrânienne. Et ce qu'on ponctionne ou ce qu'on draine, ça va être du liquide méningé sanglant, mais ça n'est pas un hématome à proprement parler. Donc on utilise des termes qui devraient être corrigés en disant que c'est un épanchement péricérébral et post-hémorragique. Mais ça entretient une certaine confusion et c'est possiblement une faille pour la défense. Alors, l'hématome soudural chronique, c'est un peu le même problème. C'est quelque chose qu'on rencontre plutôt chez des adultes, des personnes âgées avec un alcoolisme, c'est lié à l'atrophie cérébrale, mais ça se rencontre parfois aussi chez l'enfant. Quant à la phase aiguë, il y a eu une souffrance cérébrale. Et en fait, on a des ressignements qui sont dus à l'évolution naturelle de ces membranes soudurales qui vont ressigner spontanément. Vous voyez cet enfant qui a ressigné à J33 de son opération du côté gauche ici. Neuf jours après, alors qu'il était hospitalisé, il a ressigné de l'autre côté. Donc ce n'est pas à l'hôpital qu'il a été de nouveau mal traité, c'est simplement l'évolution naturelle de ces lésions. Et sur l'IRM, on voit très bien les différentes couches de membranes et de ressignements qui sont liées à l'évolution, à l'histoire naturelle de ce premier saignement. Encore une faille, c'est l'hématome extra-dural. L'hématome extra-dural, à la différence de l'hématome soudural, il a une forme de lentille biconvexe qui est liée à un décollement de la dure mer. Donc il n'atteint pas le cerveau tout de suite, mais il peut le comprimer quand il devient volumide. L'hématome soudural, lui, il a une forme de lentille qu'on cave vers le dedans et il est lié à une condition du cerveau. Donc on a un enfant ou un patient qui est beaucoup moins bien d'emblée. Or, l'hématome extra-dural, il n'est pas forcément gros et parfois il peut être confondu. Ici, c'est un hématome extra-dural qu'on reconnaît parce que l'hématome est limité par la suture, par l'adhérence de la dure mer à la suture crânienne. Il y a une bosse sous-cutanée, il y a une fracture. Donc tout ça, c'est ce qui permet de dire que c'est un hématome extra-dural et pourtant, le compte-rendu radiologique fait par un radiologue senior spécialisé en neuroradiologie avait marqué hématome sous-dural parce que la forme est concave vers le dedans. Et pour vous dire que l'erreur peut être très diffuse, vous voyez, ça c'est la couverture d'un livre qui avait autorité en neuroradiologie qui nous montre une fracture crânienne avec un hématome sous-dural en dessous. Vraiment une erreur qui s'enseigne. Donc, ça nécessite beaucoup d'expertise et c'est une expertise qui n'est pas si répandue que ça. Donc vous voyez, l'hématome extra-dural, ça peut être compatible avec une chute d'un lit alors que si on nous dit que c'est une chute d'un lit et qu'on nous dit que c'est un hématome sous-dural, là du coup, ça n'est plus compatible. Du coup, on est dans une situation de confusion et de failles possibles, d'erreurs médicales possibles. Ça peut se voir. Et alors après, les hémorragies rétiniennes, on sait qu'elles peuvent être en flamèche, en tâche ou en dôme. Alors les deux premières, elles peuvent disparaître en quelques jours comme on le voit ici. Sur moins d'une semaine, le saignement, c'est en grande partie nettoyé, alors que les hématomes en dôme peuvent durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et donc, si on voit un fond d'œil qui est normal alors que le fond d'œil a été fait tardivement, il peut être faussement négatif. Inversement, si on voit des hémorragies rétiniennes de tous les types, ça veut dire que le traumatisme est récent. Maintenant, on va passer en revue les différentes fake news qu'on entend ou qu'on voit dans la presse. Alors tout d'abord, on nous dit que les secousses peuvent, les hématomes peuvent survenir pour une secousse minime, comme une chute accidentelle, un jeu. Alors là, malheureusement, ça a été relayé par une campagne de prévention tout à fait stupide qui montrait un papa qui joue avec un bébé qui le lance en l'air. Évidemment, il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas du tout une secousse. Je vous présente mon fille, elle, avec ma petite nièce et il la lance en l'air, elle s'amuse beaucoup et on voit que la tête de l'enfant reste bien dans l'axe. Ce n'est pas du tout comme le secouement parce que ça, c'est le secouement. Et vous voyez que la tête de l'enfant part dans tous les sens. On voit avec le ralenti, on voit que ça va dans tous les sens, y compris en rotation. Et donc, on comprend que dans ce cas-là, il peut y avoir des lésions qui vont s'amplifier. Donc, ce que nous racontent les maltraitants, ceux qui avouent avoir secoué leur enfant, c'est je l'ai secoué comme un prunier. Ce sont leurs mots propres qui reviennent régulièrement. Et donc, ce n'est pas un petit secouement. On a pu évaluer la violence de ce secouement à un adulte qui serait secoué par un ours de 700 kg. Là, il faut trouver un ours de 700 kg et puis vous imaginez la force que ça peut avoir une bête comme ça. Donc, c'est un enfant qui est tenu par le thorax ou par les bras. La tête du bébé, elle est lourde. Les muscles sont faibles. Ils sont lents, d'ailleurs. Et la colonne est élastique. Et donc, on a cette courbe qui est montrée par l'équipe de Strasbourg. On a l'amplification des mouvements avec la répétition du secouement et ça atteint un niveau d'énergie qui est équivalent à celui d'un impact. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'impact, ça n'empêche pas que ce soit un traumatisme violent. Donc, en conclusion, les lésions du bébé secoué, ça ne survient pas lors d'un jeu. Je crois que c'est clairement établi. Ensuite, on nous dit que c'est un traumatisme accidentel. Personne ne l'a vu parce que ça s'est passé à la maison. Effectivement, la maltraitance, ça se passe toujours au domicile ou chez l'assistante maternelle, jamais dans un lieu public, jamais devant un témoin, un autre témoin indépendant que la personne qui secoue. Mais clairement, il faut qu'il y ait, pour parler d'un traumatisme accidentel, il faut qu'il y ait une bonne concordance entre l'âge de l'enfant, le mécanisme qu'on nous raconte et les lésions. Et puis, il faut que l'histoire soit constante, qu'elle ne change pas d'un récit à l'autre. En tout cas, une chute, elle peut survenir à partir du moment où l'enfant se redresse. Les repères normales, c'est qu'à six mois, l'enfant se retourne. À huit mois, il commence à se tenir assis. Et puis, vers onze mois à peu près, il commence à se tenir debout. Et à ce moment-là, il peut tomber et se cogner et se faire mal. Mais la prédominance des ennuis secoués, c'est avant tout deux, trois mois. C'est là les âges maximums de survenue. Et comme par hasard, ça correspond à l'âge maximum des cris dans la journée. Et donc, le syndrome de secoué, il est lié aux pleurs et non pas au mouvement de l'enfant. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il n'y a aucun signe d'impact. Donc, les lésions, qu'est-ce qui permet de dire qu'elles sont accidentelles ou non ? Dans l'accident, au point d'impact, on a une bosse, on a une fracture, alors que dans le secouement, il n'y a pas d'impact. L'hématome, dans l'accident, il est extra-dural et non pas sous-dural. Les veines en pont, dans l'accident, elles sont conservées, sauf dans des traumatismes très violents, genre accident de voie publique à haute cinétique. Dans le secouement, par contre, elles sont régulièrement arrachées ou étrombosées. Les hémorragies rétiliennes dans les accidents, elles sont rares, elles sont minimes et là aussi dans des traumatismes très violents, alors que dans le secouement, elles sont fréquentes et étendues jusqu'en périphérie de la rétine. Les lésions du rachis, elles sont très rares dans les traumatismes accidentels et elles sont avant tout cervicales, alors que dans le secouement, elles sont assez communes et lombaires, alors qu'on n'en voit jamais en lombaire chez les nourrissons dans les accidents. Donc, en conclusion, les lésions traumatiques et par maltraitance, elles ne sont pas les mêmes et elles ne surviennent pas chez les mêmes enfants. Après, on nous dit que le saignement n'est pas dû à un trauma, en fait, ce serait une hyperpression veineuse, l'enfant a fait un malaise, il a eu un massage cardiaque et donc la hyperpression thoracique peut provoquer un saignement. Alors ça, c'est très hypothétique. D'abord, on voit très, très peu d'enfants qui ont eu un malaise et qui ont eu un massage cardiaque avant d'arriver. Dans mon expérience, il y avait moins de la moitié des enfants qui étaient passés par la réanimation et moins d'un tiers qui avaient été ventilés et sur le compte, on doit compter sur le doigt d'une main ceux qui ont eu un massage cardiaque. Donc, ce n'est pas ça qui explique les hémorragies rétiniennes ni le saignement intracrânien. Alors, l'anoxie, est-ce que ça peut provoquer un saignement ? Ça, c'est très controversé mais dans les traumas, on a une anoxie et un trauma mécanique. Donc, c'est plutôt le trauma mécanique qui explique le secouement intracrânien et en tout cas, quand il y a un enfant qui fait une mort spontanée du nourrisson et qui a des lésions traumatiques et hémorragiques, on pense qu'il s'agit avant tout de cas de maltraitance qui est passé inaperçu ou qu'on a tenté de camoufler. Alors, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs mécanismes de saignement lors du secouement ? L'anoxie avec un groupe ou une interrogation. L'arrachement veineux, par contre, ça, c'est bien documenté sur le plan radiologique, sur le plan autopsique et donc, finalement, quelle que soit l'origine du saignement, c'est une maltraitance grave. Si ça vous amène au laboratoire d'anatomie pathologique, ce n'est pas pour rien. Après, on nous dit qu'on ne peut pas prouver l'existant d'un trauma. Effectivement, il n'y a pas de témoins indépendants, il n'y a pas de signe d'impact, mais pourtant, il y a des lésions qui sont traumatiques. Un hématome comme ça, des lésions ischémiques, des hémorragies rétiniennes étendues, ce sont des lésions traumatiques. Donc, elles attestent de l'existant d'un trauma et le fait qu'il n'y ait pas de signe d'impact, ça veut dire que le trauma, c'est un secouement. Donc, en conclusion, on peut dire que les lésions traumatiques sans impact, c'est le secouement. Après, on nous dit que les lésions traumatiques, en fait, ça date de la naissance. Alors, c'est vrai que la naissance, c'est un traumatisme. Si on fait des IRM chez les nouveaux-nés, on voit qu'il y a des lésions hémorragiques dans 11% des cas. Mais ces lésions, elles sont différentes. D'abord, elles sont beaucoup plus souvent, elles sont typiquement situées à la base du crâne, autour de la tendue cervelle. Vous voyez ici une pièce autopsique d'un bébé qui est décédé en couche, qui a une déchirure de la tendue cervelle parce que la compression du crâne au moment de la naissance, ça entraîne une mise en tension de la tendue cervelle. C'est d'ailleurs la seule circonstance en traumatologie où on a une déchirure de la tendue, c'est les traumatismes de la naissance. Et donc, on va avoir un saignement qui est de part et d'autre de la tendue cervelle. Vous voyez, sur l'IRM de droite, on a un hématome soulural à la convexité et également à la proximité du tronc cérébral là où on rejoint la tendue cervelle. Une autre caractéristique de ces hémorragies, c'est qu'elles sont régressives rapidement en quelques semaines. Vous voyez ici, en même pas trois semaines, on a quasiment plus de 100 visibles. Donc, c'est vraiment des lésions qui vont évoluer très rapidement et des lésions qui sont encore là après quatre semaines. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose depuis. Et puis, parfois, on peut voir des hémorragies rétiniennes à la naissance, mais ce sont des hémorragies minimes, en flamèche et qui disparaissent très rapidement. Donc, là aussi, ce sont des lésions qui sont différentes et elles disparaissent très vite. Après, on nous dit, il faut faire un bilan médical extensif pour éliminer toutes les causes possibles d'hématomes sous-durals non-traumatiques. Alors, ce qu'on fait en urgence, le scanner, le fond d'œil, avec une bonne interprétation, ils sont suffisamment caractéristiques, mais on va détailler toutes les causes possibles. Les causes d'hématomes sous-durals non-traumatiques, elles sont dépistées par le bilan standard et par le contexte médical. Et puis, on fait un diagnostic au-delà du doute raisonnable. C'est-à-dire que ce ne serait pas raisonnable de ne pas faire le diagnostic et de ne pas signaler cet enfant qui est en danger. Lors de l'expertise, les choses se présentent différemment. Il s'est passé du temps. Si on a un dossier, le dossier, on a le temps de bien le documenter et de s'assurer qu'on n'a pas les antécédents qu'on peut envisager. Et puis, surtout, il ne s'est passé aucun événement depuis que l'enfant a été mis en mesure de protection. Donc, s'il n'y a pas d'autres événements, c'est qu'il n'y a pas de pathologie sous-jacente. Donc là, c'est toute une liste d'hémorragies intracrâniennes qui sont dues à des causes non-traumatiques. Donc, on a la maladie de Villebrand, l'hémophilie, le déficit en vitamine K, la thrombocytopénie, donc le manque de plaquettes. Donc, toutes ces quatre étiologies, elles sont diagnostiquées par le bilan standard qui est fait en urgence. Le syndrome de Wiscott-Aldrich, c'est une maladie congénitale au cours de laquelle les plaquettes ne marchent pas très bien, mais qui est aussi caractérisée par un fond d'œil anormalement pâle. Et ça, l'examen du fond d'œil le voit tout de suite. Ensuite, on a le déficit en déshydrogénase des acides gras à chaîne courte, l'acidurie glutarique, l'acidurie méthylmalonique qui sont des maladies très rares, mais qui peuvent se compliquer des matomes sous du rau. Là aussi, on les découvre dans le bilan standard qu'on fait à partir du moment où on suspecte un syndrome de l'œil secoué. Et tous les quatre en bas, la maladie de l'Opstein, la maladie des eaux de verre, le rein polykystique, le traitement par évacieux, le traitement par évérolimus, ça peut donner des saignements tracraniens, mais là aussi, on a un contexte qui est connu à l'avance. Donc, toutes ces causes, elles sont soit déjà connues à l'avance, soit on les dépiste sur le bilan qui est fait aux urgences et lorsqu'on dépiste, qu'on pense à une maltraitance. Et puis, par ailleurs, une cause sous-jacente qui serait, c'est une maladie chronique et elle donnerait d'autres manifestations et ce ne serait pas un événement unique qui survient au domicile et en présence d'un seul adulte présent. Après, on nous dit qu'il y a des théories alternatives, on ne connaît pas tout, c'est sûr qu'on ne connaît pas tout, mais de là à dire qu'il y aurait une maladie qui donnerait un épisode aigu avec un saignement tracrânien, un saignement arachnoïdien et que ça n'arriverait qu'une seule fois, c'est totalement hypothétique. On peut dire que c'est pour brouiller les pistes et par contre, alors là, il faudrait, c'est la science d'apporter la preuve que ces théories fumeuses sont fausses, c'est vraiment inverser la charge de preuve et ça a un nom, ça s'appelle l'agnotologie, c'est la mécanique de l'utilisation du scepticisme à des fins stratégiques et non dans un but d'améliorer les connaissances, c'est-à-dire que ça, c'est une technique de désinformation typique. Donc, en réalité, vous voyez qu'on a toute une série de lignes qui présente différentes étiologies de cyanurement intracrânien et puis toute une série de colonnes, on pourra en rajouter, qui sont les éléments qu'on va trouver dans les différents diagnostics et finalement, le seul diagnostic qui coche toutes les cases, c'est le sang du bébé secouin. Donc, finalement, on peut compliquer encore les choses en rajoutant des lignes, mais ça n'enlèvera pas que le seul diagnostic qui coïncide, c'est le sang du bébé secouin. Après, on nous dit, j'en ai parlé déjà, s'il n'y a pas de caillot, ce n'est pas un hématome. Eh bien, c'est parce qu'on connaît mal l'hématome sous-dural du nourrisson. Il y a des gens qui parlent d'hygrome, d'hydrome, d'hygroma, ce sont des termes qui servent là aussi qu'à brouiller les pistes qui le pratiquent savent bien qu'en grande partie, c'est du liquide ménager et que plus on attend, plus le sang originel est dilué. Et ça, on le voit très bien à droite sur le premier scanner en haut avec ce qui a été fonctionné à ce moment-là, qui était bien rouge, qui était déjà un peu dilué. Et le lendemain, l'épanchement, on voit moins de sang et l'épanchement est bien plus liquide. Donc, c'est l'évolution naturelle de l'hématome sous-dural du nourrisson. Et ceux qui ne connaissent pas ça, on peut se demander ce qu'ils connaissent en pédiatrie, quelle est la reconnaissance pratique de l'hématome sous-dural du nourrisson. Après, on nous dit qu'il s'agit d'une hydrocéphalie. On en reparlera, mais sur la terminologie d'hydrocéphalie externe, qui est un mauvais terme, il faudrait mieux parler d'expansion des espaces ménagers. En fait, ça correspond à ça. Vous voyez, les espaces autour du cerveau, entre le cerveau et les ménages, ils sont augmentés de volume. C'est très fréquent chez le nourrisson et ça contient un liquide qui est du liquide ménager tout à fait normal. Il n'y a aucun sang là-dedans. C'est très fréquent à partir de trois mois, plus chez le garçon. Et c'est une épidémiologie, en fait, une répartition qui correspond tout à fait à ce qu'on voit chez le nourrisson. En fait, c'est un âge et un sexe dans lequel on a une certaine fragilité de la circulation du liquide. Est-ce que ça favorise le saignement ? Il y a des gens qui pensent au contraire que ça protège contre le saignement. En tout cas, ça se manifeste comme ça par une augmentation progressive du périmètre crânien qui est parfaitement régulière et avec un enfant qui va parfaitement bien. Ce ne sont pas du tout les malaises qu'on voit. Parler d'hydrocéphalie, c'est une obstruction par l'avocat et je n'imagine pas qu'un médecin ferait l'amalgame entre l'hydrocéphalie externe, c'est encore une fois un mauvais terme, et l'hématome sous-dural. Après, on nous dit si la triade est incomplète, le diagnostic est invalide. La triade, c'est l'association hématome intracrânien, œdème cérébrale, hémorragie rétinienne, et on s'arrête là. Ça, c'est très suédois de réduire le sang du mauvais secoué à cette soi-disant triade. Ça sert surtout à brouiller les pistes, encore une fois. Donc, l'œdème cérébral, en fait, on sait très bien qu'il est souvent absent, heureusement, parce que c'est un signe de gravité. L'hématome sous-dural, il peut être mal vu ou non vu parce qu'on a juste une IRM faite précocement et qu'on ne voit pas bien le sang sur une IRM précoce, ou bien parce que l'hématome est complètement écrasé par un œdème cérébral majeur. Ça se voit dans ce qu'on appelle le big black brain. Les hémorragies rétiniennes, elles peuvent être absentes, comme je vous l'ai montré, quand l'enfant est vu tard. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a les lésions squelettiques, les lésions rachidiennes. Donc, parler de la triade, ça sert à enfermer le débat et à pouvoir démonter progressivement toutes les lésions. Et donc, en fait, la triade suédoise, en fait, on part d'un diagnostic qui a été fait, sans mieux bécouer, qui comprend, bien sûr, l'hémorragie rétinienne, l'hématome sous-dural et l'hémorragie cérébrale. C'est ça, la triade. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a les lésions squelettiques, les lésions spinales, l'arrachement des veines de pont, l'absence d'impact, un épisode unique. C'est avant, rien après. Ça survit en domicile. Ça, en fait, on l'oublie. Et puis, à partir de la triade, on va dire, en fait, il peut y avoir absence d'ischémie cérébrale. Donc, juste un hématome sous-dural, finalement, ce n'est pas la triade, même avec des hémorragies rétiniennes. Et puis, comme je vous ai dit, les hémorragies rétiniennes, elles peuvent être absentes. Donc, en fait, on se retrouve avec un hématome sous-dural isolé. Et puis là, on nous dit, non, finalement, c'est une hydrocéphalie externe. On oublie qu'il y a un petit peu de sang. Et puis, à partir de la hydrocéphalie, on dit, ben voilà, c'est une hydrocéphalie, ce n'était pas du tout une lésion traumatique. Donc, on peut appeler ça le blanchiment à la suédoise. Après, moi, j'ai déjà entendu dire, comme c'est un enfant qui va bien, ça ne peut pas être un temps de le bébé secouer. Alors, quand on regarde la littérature, effectivement, on a une mortalité importante, on a des séquelles importantes. L'expérience que j'ai eue dans ma vie d'îloise, ce n'était pas ça du tout. On avait, avec un suivi qui est court, certes, mais on avait quand même des petits-enfants qui avaient une vie normale dans 70% des cas. La mortalité est de 10%, malgré tout. Mais, finalement, il y a quand même beaucoup de cas qui ne sont pas graves ou apparemment pas graves initialement. Et puis, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent, après avoir été secoués, plusieurs fois sans qu'il y ait de signe apparent lié à ces secouements. Donc, ce n'est pas forcément un enfant qui va bien. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas été secoué. Et puis, il peut y avoir un biais de recrutement. Si le patient est vu en neurologie, c'est peut-être parce qu'il a des signes neurologiques. S'il est en rééducation, on sait qu'il y a un des handicaps. Et puis, s'il est autopsié, bien sûr, c'est parce qu'il est mort. Donc, on a un problème de circularité. C'est-à-dire que si on diagnostique que les enfants graves, forcément, tous les enfants diagnostiqués sont graves. Donc, ça, c'est un biais de méthodologie tout à fait flagrant. Après, j'ai entendu en procès, en fait, l'enfant, ce n'est pas du tout un bébé secoué, il est mort d'une méningite. Les médecins se sont trompés. D'ailleurs, à l'autopsie, quelqu'un qui est mort, il faut penser que les processus de dégradation du corps vont commencer, les germes vont se développer partout. On sait que chez un nouveau-né, l'intestin qui était stérile, il est contaminé par des germes, il est colonisé par des germes en quelques heures. Donc, au niveau du cerveau, c'est probablement exactement la même chose. Et puis, ce n'est pas l'avocat qui va contredire le diagnostic des médecins spécialistes qui ont vu l'enfant en réanimation et qui savent ce que c'est qu'une méningite, eux. Et puis là, dans l'observateur, on a l'avocat qui a une tribune ouverte qui raconte ses opinions et qui va jusqu'à la diffamation. C'est passible de sanctions pénales, il me semble. Et puis, le journaliste qui n'a aucun sens critique et qui va répercuter ça dans les médias à toute la population. est-ce qu'on considère qu'il y a une ignorance du contre-expert ? Parce qu'il y avait un contre-expert qui s'était mouillé dans cette affaire pour dire oui, c'est une méningite. C'est sûr que l'avocat, il s'est fait plaisir en jouant au docteur. Ça n'a pas porté chance à son client qui a pris cinq ans. Et puis, on note surtout l'absence totale de jugement du journaliste qui ne cherche pas du tout à vérifier ses sources. Après, on nous dit que l'IRM ne montre pas d'hémorragie de la gaine du nerf optique. J'ai entendu ça. Il y a un contre-expert qui disait qu'il n'y a pas d'hémorragie de la gaine du nerf optique donc ce n'est pas un son de lui secouer. Pour ça gouverne, l'hémorragie de la gaine du nerf optique, on ne la voit qu'à l'autopsie. Ce n'est pas quelque chose qui se voit à l'IRM. Évidemment, s'il y a plein d'autres choses, même s'il n'y a pas d'hémorragie de la gaine du nerf optique, ça ne va en rien invalider le diagnostic. Donc, on peut appeler ça du bluff, de l'obstruction ou sûrement de l'ignorance. Après, on va nous dire l'hématome spinal, il est dû à la chute. Ça, c'est des parents qui m'ont dit ça. En fait, il a un hématome dans le dos, c'est parce qu'il est tombé. En fait, on ne voit jamais ces lésions spinales dans des accidents chez les nourrissons. Chez les nourrissons, c'est très, très rare qu'on ait des lésions lombaires et c'est que dans les maltraitances. Donc, je pense que si on voit des lésions traumatiques au niveau lombaire ou thoracolombaire chez un nourrisson, ça a la même valeur diagnostique pour les sangs du bébé secoué que les hémorragies rétiniennes. Après, on nous dit que le sang du bébé secoué est surdiagnostiqué, c'est-à-dire que les médecins ne vont penser qu'à ça et puis après, ils n'en sortent plus. Alors ça, c'est un avocat qui assimile la relaxe à l'innocence et donc à l'erreur médicale. Et puis, les médecins qui condamnent comme si c'était le travail du médecin et puis les faux diagnostics. Là, l'avocat, il n'hésite pas du tout à accuser le médecin de s'être trompé alors qu'il n'est pas un médecin lui-même et puis que les recommandations devraient être abrogées comme si la science pouvait être dictée par la loi. Donc, en fait, le diagnostic du bébé secoué, il n'est pas du tout surdiagnostiqué, il est carrément sous-diagnostiqué. Donc, il y avait cette enquête qui avait été faite aux États-Unis par téléphone auprès de maman, sachant que les deux tiers des maltraitances sont faites par des hommes. il n'y avait que 6% de violence dont 1,5% de secouement avoué par ces dames qu'on contactait par téléphone. Donc, ce qu'on voit en hospitalisation, c'est un petit nombre parmi ce nombre et ceux qui sont en réanimation et ceux qui sont décédés, encore moins. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on voit médicalement, c'est vraiment que la partie est émergée de l'iceberg. Alors, ceux qui sont secoués mais qui n'arrivent pas chez nous et ce qu'ils peuvent en garder des séquelles, c'est bien possible, on n'en sait rien. Après, on nous dit que le diagnostic est expéditif. Alors, c'est vrai que c'est un diagnostic d'urgence. Il y a l'urgence de traiter l'enfant et puis de le protéger. C'est des lois de protection de l'enfance et une obligation légale de signaler. En fait, ça se passe comme ça. On a un enfant qui fait un malaise à domicile, il a un hématome sous-dural. Il y a des antécédents connus. Bon, évidemment, c'est ça qui va nous orienter. Pas d'antécédents connus, on fait notre bilan, bilan d'hémostase, bilan métabolique. Si le but est normal, on commence à se poser des questions. Alors après, à partir du moment où on a des hémorragies au fond d'œil, là, le diagnostic est très, très orienté. Si le fond d'œil est normal, il y a des hémorragies minimes, on se pose encore des questions. Mais après, les hémorragies rétiniennes, on voit s'il y a d'autres lésions au niveau spinal ou au niveau du squelette ou est-ce que c'est un ascendant du bébé secoué isolé. Toujours est-il que c'est un diagnostic qui finalement est fait rapidement mais pas de façon précipitée et encore moins expéditive. Ce qui est sûr, c'est que la justice et la médecine d'urgence, ce n'est pas du tout la même temporalité. Là, c'est des métiers complètement différents. Après, on nous dit que les aveux sont invalides. La personne qui a avoué, c'est parce qu'il avait un bénéfice à en tirer. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent le plea bargain. Ils peuvent avoir une peine moins sévère s'ils ont avoué. Il y a le polygraphe qui n'est pas utilisé en France. En France, ça se passe lors de la garde à vue. On peut dire qu'on a mis la pression sur les gens. C'est le processus normal dans toute enquête juridique. Il n'y a pas du tout à s'en émouvoir. Est-ce qu'il peut y avoir des faux aveux ? Je me souviens dans les deux seuls cas où j'ai entendu un papa qui disait qu'il avait secoué l'enfant, il y avait manifestement un conjoint qui s'était sacrifié pour sa femme qui était très fragile psychologiquement. J'ai appris après que le jugement n'avait pas pu condamner cet homme, bien qu'il se soit accusé lui-même. En conclusion, le seul bénéfice de la personne qui s'accuse, c'est de soulager sa conscience. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Après, on nous dit que les accusés qui nient sont sincèrement innocents. C'est sûr que d'avoir le secouement de son enfant, c'est une responsabilité écrasante. Les gens se disent « Non, je l'aime, mon enfant, je ne peux pas l'avoir fait, donc je ne l'ai pas fait. » Par ailleurs, le déniement peut être renforcé par la bonne évolution neurologique. Un enfant qui, finalement, va bien, il ne s'est rien passé, donc je ne l'ai rien fait. Et encore plus, quand il y a un avocat qui va dire « Non, vous accuse à tort, le secouer, ça n'existe pas. » c'est un déni de justice, c'est l'origine du mot adikia. En fait, il y a des données de neurophysiologie et même d'imagerie fonctionnelle qui montrent qu'on peut tout à fait être sincère dans le déni, bien qu'on ait commis un méfait. Ce sont des mécanismes d'occultation qui sont tout à fait décrits. Donc, la conclusion, c'est qu'en fait, un coupable, il peut être sincère dans son déni. Dans une étude précédente, j'avais trouvé qu'il y avait 39 % de déni dans les maltraitances, ce qui est quand même énorme. On n'imagine pas que 30 % des personnes s'accusent alors qu'ils n'aient rien fait. Ce qu'on avait trouvé, c'était que les antécédents de l'enfant et des parents étaient les mêmes dans les groupes avec déni et sans déni et que, par contre, la présentation clinique et la gravité des lésions étaient très similaires. significativement différents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile de nier sa responsabilité quand il y a un enfant qui est très grave ou qui est décédé. Alors après, on nous dit comme l'accusé n'a pas été condamné, c'est donc qu'il n'a rien fait. Donc, il est acquitté. Donc, il n'a rien fait. Donc, le diagnostic était faux. Donc, le syndrome du bébé secoué n'existe pas. Alors, le jugement, il ne peut pas invalider le diagnostic. S'il y a un acquittement, c'est que les preuves sont insuffisantes pour condamner quelqu'un. Le jugement, il ne va pas invalider le diagnostic. D'ailleurs, le diagnostic peut rester, le verdict peut indiquer qu'il y a un enfant qui a été secoué, mais il n'y a pas de condamnation. Et c'est encore moins le rôle de la justice d'établir la vérité scientifique. Donc là, on voit qu'en fait, il y a trois sauts conceptuels. Donc, ça fait penser quand même à une mauvaise foi récurrente. Pour finir, on nous dit, le syndrome du bébé secoué, c'est un terme tendancieux parce que ça contient une accusation. Évidemment, c'est les soignants qui sont accusés d'être accusateurs. En fait, on n'accuse pas, on fait un diagnostic et la loi nous oblige à le signaler. On nous dit que ça confond la cause et les lésions. Là, je ne vois pas où est le problème. Quand on parle de zona, on sait très bien qu'il s'agit du virus de l'herpès et du zona, du VVZ, le virus de la varicelle et du zona. On parle aussi de syndrome de l'enfant projeté pour parler du mécanisme du traumatisme. Ce n'est pas un jugement. Et malgré tout, ça conduit à une révision des termes. En Canada, il parle de traumatic head injury due to child maltreatment. Un petit peu comme pour la cirrhose où il y a une cirrhose alcoolique et une cirrhose pas alcoolique ou plusieurs. Aux États-Unis, il parle de abusive head trauma ou de non-accidental injuries. En fait, le fait de réfuter le terme, ça permet de créer la confusion et de semer le doute. En conclusion, on a des fake news qui cherchent à mettre sur le même plan la science et une pseudo-science. On peut vraiment en parler. On a eu la même chose avec les antivax. On voit la même chose avec le créationnisme et différents pseudo-scientifismes. En tout cas, les bases scientifiques du syndrome du bébé secoué et de son diagnostic sont robustes, elles sont consensuelles. Il y a une convergence de données. C'est pour ça qu'en analysant chacune des données, on perd de vue l'ensemble et l'essentiel. Il y a un consensus large qui est établi. On peut se dire que le dénialisme fournit l'occasion à la science de préciser les termes et de synthétiser les connaissances. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver d'autres informations sur le site de l'Arneurance et puis retrouver des vidéos en ligne sur YouTube.